On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Ce qui me motive, c'est tout simplement la défense d'un vrai modèle écologique. Aujourd'hui, on en a marre de tout ce qui est blabla, des politiciens. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est plus des actes et on ne veut plus de discours larmoyant ou des choses comme ça. On veut vraiment des actes à partir de maintenant, en fait. Par le biais des réseaux sociaux, j'ai lu pas mal d'articles, j'ai vu pas mal de sondages, de choses comme ça et de chiffres expliquant ce à quoi ressemblait notre futur. Au niveau de température, au niveau des animaux, au niveau de beaucoup de choses. Et j'avoue que petit à petit, j'ai commencé à paniquer parce que j'ai vu que c'était un peu sombre et qu'on était encore une fois dans une impasse. Et que du coup, personne n'avait l'air réellement de se remuer. Il faut aller dans la rue. Je pense que c'est ça. Il faut que la politique change d'avis, qu'elle change les choses. Et l'individu peut faire beaucoup de choses, mais c'est à la grande échelle qu'il faut changer les choses. Et c'est dans la rue qu'on va obtenir ces changements. Je n'ai pas vraiment envie que ce soit à nous qu'on demande des efforts sans cesse, que c'est aussi aux États de faire leur taf, en fait, tout simplement. Et pour que nous, en tant que jeunes, on n'ait pas à payer les frais d'un système dont on n'a pas forcément voulu. On nous l'impose, ce système, aujourd'hui. Mon message est que c'est qu'ils doivent dire la vérité et ne pas les liens. Et qu'ils doivent changer quelque chose. Parce que si ils ne changent rien, les ressources seront faites plus tard. Et nous ne pouvons plus vivre. C'est le moment de faire confiance aux jeunes. C'est le moment un peu de se détacher de ses intérêts propres pour l'intérêt global de la population mondiale. Et que c'est le moment d'agir. On n'a plus de marge de manœuvre. Vous devriez tous se réagir parce que c'est votre futur. Et si vous ne luttez pas, vous n'auriez pas de futur. On essaye de se réfugier sous cette illusion de dire que c'est trop tard. Et puis comme ça, on ne fait rien, on fonce tout droit dans le mur. Et puis au final, là, ce sera vraiment trop tard. Mais si on agit suffisamment tôt et il est encore temps d'agir, on n'a plus beaucoup de temps, c'est vrai. Mais il faut encore agir et on a le pouvoir de faire. On est quand même 7,5 milliards de cerveaux. On peut trouver des solutions pour sortir de la catastrophe. Ce n'est pas à nous de changer tout ça. C'est aux adultes et aux plus vieux qui doivent changer ça, à mon avis. C'est très égoïste qu'ils ne le fassent pas. Je pense que nous sommes la dernière génération qui peut le changer. Donc, si on ne le change pas, on ne le change pas. Donc, on ne le change pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada